Qui n'a pas déjà entendu parler de cette fameuse histoire selon laquelle le travail découlerait étymologiquement du mot latin tripalium ? Tri, trois, palis, pieux. Le mot tripalium, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, désigne un instrument d'immobilisation à trois pieux, servant au départ à attacher les animaux pour leur délivrer des soins. L'usage de cet instrument avait été détourné par les roumains qui l'utilisaient comme instrument de torture pour punir les esclaves. Donc torture, souffrance et douleur se réassociaient à l'essence même du mot travail. Sauf que lorsque je me suis mise au travail justement pour préparer cette intervention et que j'ai débuté par cette question étymologique, j'ai découvert que la réponse était loin de rassembler les linguistes. Ainsi, en 1984, Marie-France Delport, qui est professeure de linguistique hispanique, propose une étude lexicosyntaxique des mots hispaniques médiévaux trabaro, qui signifient travail, et trabarar, qui signifient travailler. Les résultats de cette étude indiquent que ces mots font référence à une chaîne en quatre points sémantiques. Premier point, un être appartenant à la classe des animés se trouve, deuxième point, au départ d'un dynamisme prenant la forme d'une tension, tension dans le sens d'un faire qui transforme, troisième point, cette tension s'oriente vers un but, et quatrième point, contre cette tension, une résistance fait obstacle. La tension se dirige de toute façon vers le but, par-delà la résistance. Donc, être animé, tension dirigée vers un but, et résistance, seraient plutôt les notions regroupées dans le mot travail. La représentation en est tout de suite plus complexe, les mots tension et résistance, indiquant une trajectoire dynamique, conflictuelle, qui peut être entendue d'ailleurs dans un sens psychanalytique. Tout de même donc moins douloureuse cette représentation qu'avec l'histoire à succès du tripalium, qui fige et qui emprisonne le mot travail lui-même. Poursuivant dans ce sens, en 2008, André Eskenadzi, spécialiste de la littérature française du Moyen-Âge, étudie l'étymologie du mot travail. Je vous passe les détails d'une démonstration complexe, mais ce que nous pouvons en retenir, c'est que le passage du mot latin tripalium au mot travailler est, affirme-t-il, une chimère. L'étymement trabe amène plutôt à considérer la notion de rupture, dans le sens, entre autres, d'un décrochement par rapport à une position, ainsi que les notions d'assemblage, de déplacement, ou encore d'engagement contenus dans le mot travail. L'étymologie de ce mot apparaît donc plus controversée qu'il n'y paraît. D'un côté, il renverrait à une situation de torture et de souffrance subie, et de l'autre, à un processus dynamique, dans lequel il est question d'engagement, de construction, mais aussi de résistance. Nous verrons dans quelques instants comment la clinique illustre bien la complexité et les paradoxes que recouvre l'étymologie même du mot travail. Subi à certains moments avec souffrance, le travail peut devenir, à un autre moment et pour un même individu, une voie possible pour la construction d'une existence supportable et même plaisante. Avant de présenter un cas clinique, j'aimerais vous parler encore quelques instants du concept de travail de culture chez Sigmund Freud. Ce concept apparaît chez Freud en 1908, dans son article intitulé « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne ». Dans ce texte, Freud indique que les névroses sont liées à des complexes de représentation inconscients, refoulés, au contenu le plus souvent sexuel. Ces complexes apparaissent comme une satisfaction substitutive afin de pallier à des besoins sexuels insatisfaits. Freud suppose que la culture, dans la mesure où elle impose une répression des pulsions sexuelles, peut avoir des conséquences sur la santé des névrosés. Pour autant, la culture ne constitue pas le facteur éthiologique majeur des névroses, qui pour Freud est d'ordre psychogène. Par ailleurs, Freud indique que la pulsion sexuelle se met au service du travail de culture, car elle a, je cite, « cette capacité d'échanger le but originellement sexuel contre un autre qui n'est plus sexuel, mais psychiquement apparenté à lui ». C'est ce que Freud nomme la sublimation. Néanmoins, il souligne au sujet des névrosés, je le cite, « Les névrosés sont cette classe d'êtres humains qui, avec une organisation qui y répugne, parviennent, sous l'influence des exigences culturelles, à une répression de leurs pulsions seulement apparentes, aux ratages de plus en plus nombreux, et qui donc ne maintiennent leur collaboration aux œuvres de la culture qu'avec une grande dépense de force et au prix d'un appauvrissement intérieur, ou bien ils sont forcés de s'interrompre temporairement parce qu'ils sont malades ». Fin de citation. Freud conclut que la maladie névrotique constitue un refuge pour ne pas avoir à faire face à un conflit, un conflit entre autres entre la poussée des influences culturelles et la résistance liée à la constitution de l'être. La constitution du névrosé est ici à entendre comme ce qu'il a d'inconsciemment pervers. Freud poursuit en 1927 dans « L'avenir d'une illusion ». Il nomme « culture humaine », je le cite, « tout ce en quoi la vie humaine s'est élevée au-dessus de ses conditions animales ». Fin de citation. L'activité professionnelle étant donc incluse dans le travail de culture. Freud ajoute, je le cite de nouveau, « Il semble que toute culture doive nécessairement s'édifier sur la contrainte et le renoncement pulsionnel ». Fin de citation. Ainsi, l'être humain régi par le principe de plaisir et animé par des tendances destructrices peut se rebeller contre les renoncements qu'implique la culture et y devenir hostile. Freud indique la psychanalyse comme une voie possible pour diminuer cette hostilité à la culture. Poursuivant dans ce sens, en 1930, dans « Le malaise dans la culture », Freud examine la question du bonheur chez les êtres humains. Ceux-ci désirent être heureux et éviter toute forme de souffrance. Leur activité se déploie donc dans ces deux directions, le gain du plaisir et l'évitement du déplaisir. Or, Freud nous dit que l'être humain ne peut jouir intensément que de ce qui est contraste, c'est-à-dire que le bonheur ne s'éprouve qu'en comparaison à des expériences de déplaisir. Donc, constitutionnellement, les possibilités de bonheur de l'être humain sont limitées. Alors, pour lutter contre la souffrance, l'être humain met en place des techniques de défense telles que la sublimation des pulsions par l'art, la science, le travail. La culture contient également d'une certaine façon l'épulsion par le renoncement qu'elle impose au moyen du surmoi. Au sujet du travail, Freud ajoute qu'il lie solidement dans l'être humain à la réalité et à la communauté humaine. Permettant le déplacement de composantes libidinales, narcissiques, agressives et érotiques, le travail procure une satisfaction quand il est choisi librement. Néanmoins, je cite Freud, « Le travail, en tant que voie vers le bonheur, est peu apprécié par les hommes. La grande majorité des hommes ne travaillent que poussés par la nécessité. Et de cette réelle aversion pour le travail qu'ont les hommes découlent les problèmes sociaux les plus ardus. » L'être humain qui ne trouve pas de satisfaction dans le monde extérieur choisit alors des satisfactions substitutives telles que la fuite dans la maladie névrotique, l'intoxication chronique ou encore la psychose comme tentative de révolte désespérée. Enfin, dans sa 31e leçon des nouvelles suites des leçons d'introduction à la psychanalyse, qui porte sur la décomposition de la personnalité psychique, Freud approfondit sa conception du surmoi et du moi. Le moi cherche à satisfaire les revendications et les exigences du monde extérieur, du surmoi et du ça. Il a une fonction de synthèse qu'il n'est pas rare de voir échouer étant donné la difficulté de sa tâche. La psychanalyse a pour viser de rendre le moi plus indépendant par rapport au surmoi ou plutôt, comme l'a affiné Fernando Dérifio, d'Amorim par rapport à la résistance du surmoi et de lui permettre de s'approprier des morceaux du ça. Freud conclut que les enjeux thérapeutiques de la psychanalyse relèvent in fine d'un travail culturel. Jacques Lacan, dans son séminaire, a développé le concept d'aliénation, notamment de l'aliénation à l'image et au langage. Le sujet, qu'il nomme par lettres, est pris dans la chaîne symbolique du signifiant, le moi étant ainsi aliéné au discours du grand autre. Je cite Jacques Lacan. « C'est le discours de mon père, par exemple, en tant que mon père a fait des fautes que je suis absolument condamné à reproduire, parce qu'il faut que je reprenne le discours qu'il m'a légué, non pas simplement parce que je suis son fils, mais parce qu'on n'arrête pas la chaîne du discours et que je suis justement chargé de le transmettre dans sa forme aberrante à quelqu'un d'autre. » Fin de citation. Ainsi, ce discours inconscient se répète, insiste, et l'être vit la plupart du temps sans jamais entendre le circuit dans lequel il est enfermé. Lorsque l'être souffre de ses identifications imaginaires, la psychanalyse permet justement à ce qu'il entende et se détache de ce circuit aliénant. Dans une brève portant sur les sorties de psychothérapie chez le psychotique, Fernando de Amorim indique, je le cite, « Pour quelques psychotiques, parler, travailler, écrire est ce qui les maintient en vie, ce qui repousse la pulsion de destruction. » Fin de citation. Le quatrième nœud et le nom du père, en tant que forme de bricolage de lettres de structure psychotique, désigne une articulation imaginaire avec le travail et l'écriture. Le quatrième nœud étant une construction plus solide que le nom du père, c'est-à-dire que l'être gagne sa vie grâce à son travail et à son écriture. Ou à son écriture. Ces articulations, construites au moyen de la psychothérapie, vont soutenir l'être dans son rapport aux autres et au monde. Je vous remercie de votre attention. et à son